Le non-payement de la PIF et le non-respect de la procédure de transmission des noms des membres des surveillants et jurys des examens et concours n'ayant pas encore perçu la prime de vacations. C'est l'objet de cette montée au créneau du syndicat de l'éducation nationale. Aussi, la réaction des enseignants de ces derniers jours traduit donc un ras-le-bol et révèle au grand jour le mal-être qui règne au sein de notre ministère. Les enseignants n'ont plus confiance en leurs responsables parce que trop de promesses restent non tenues. Pour le Sénat, syndicat de l'éducation nationale, les récentes sorties télévisées de la tutelle sonnent comme une provocation à leur endroit. C'est pourquoi le Sénat condamne vigoureusement cette démarche maladroite du ministère et exige le paiement sans délai des primes de vacations des différents examens et concours et de la PIF 2010, 2011, 2012 et 2013 aux ayants droits. Dans le cas contraire, il se réserve le droit d'appeler dans les prochains jours à l'arrêt complète des activités dans tout l'établissement public primaire et secondaire sur l'ensemble du pays si les choses restent en l'état. D'ores et déjà, appelle tous les enseignants à la mobilisation générale. Le Sénat qualifie la démarche visant à suspendre l'opération de paiement de la PIF et du recensement des cas d'omission de certains noms de non-sens.